et coucou tout le monde ce que vous allez bien je crois qu'il va encore falloir que je bidouille cette antenne ou alors je demande à ce qu'on fasse pour moi on va voir alors voyons voir à le bidouillage est en cours je crois que sous une crise cardiaque attention bon coucou tout le monde est ce que vous allez bien vous c'est rock ou tardoise coucou lol coucou cyan coucou necro coucou zatsune à vous essayez les commandes mais je crois que les petites bottes est en vacances du coup si les petites bottes est en vacances la commande ne s'affichera pas bon vous allez bien ouais bah écoute micro ça a été voté à l'unanimité je teste c'était la première fois que je testais pour le live la notif la notif team vu qu'apparemment ça a eu l'air d'être demandé si réellement ça vous gêne je le ferai plus juste que quand tu fais un sondage et que il ya quatre plus de 80% de personnes qui disent oui voilà mais c'est utile la notif bon bah on verra coucou l'a dit non ça gêne pas ok coucou qui a gagné mais oui c'est embêtant s'il est en train de dormir et qu'il se fait réveiller par ça c'est un peu chiant quoi d'accord ok nécro très bien bon ça me va alors c'est juste génial ok bon ben je le referai alors jusqu'à ce que réellement ça vous casse les pieds et j'arrêterai de le faire mais voilà voilà qu'est ce que vous me racontez de beau up c'est horrible j'ai l'impression d'être encore plus pâle qu'en vrai ça fait peur un peu quand même comment vous faites à rester là ah bah c'est bien ça c'est vrai c'est nice sympa qu'il les partageait ouais sympa qu'il les partageait sundracula ouais à bon courage la co ça mais c'est vrai que ça fait particulièrement flipper en fait j'ai tourné la tête du coup j'ai vu le retour deux secondes et ça fait peur tu blanches comme une feuille mais je sais pas pourquoi à ce point là parce qu'il n'ya pas genre bleu je vois c'est pas grave ça en mettre vous n'êtes pas là pour regarder ma trombine non plus enfin j'espère en tout cas une vampire est parfait blanche comme un cul c'est ça et encore imagine à mon avis du coup mon cul est plus blanc que ma tête ouais je pense que ça fait de la lumière si je me fous que je nu la nuit limite bon alors qu'est ce que vous racontez de beau là racontez moi tout de si ma cheque d'habitude merci moi je me trouve encore plus moche que d'habitude c'est justement pour ça que je faisais le constat que cindy oh mon dieu le sein postérieur le so postérieur j'aurais dit l'énorme cul et souhaite le cul lumineux et non mais c'est ça ça fait l'entorche à mon avis c'est les tirs à la blanche fesse pour ceux qui ont la référence alors est-ce que le thé est buvable maintenant coucou alicia très bien micro postérieur anglo stone bon c'est pas que le sujet n'est pas intéressant c'était très drôle mais on peut éventuellement parler d'autres choses que mon derrière ça ça m'arrange en fait si ça vous va voilà voilà bon alors tout le monde va bien qu'est ce que vous avez fait de beau fait c'est très bien qu'ils aient racontez moi tout ce que c'est buvable oulala la tasse est ultra lourde avec le bras ça va pas le faire on va prendre avec l'autre on va éviter de faire ma carnage j'ai fait la grosse larve comme d'hab très bien bah parfait sujet du soir les fesses de non tardoise on va éviter les fesses de laitie dans la géopolitique actuelle voilà j'ai fait les cours de la merde comme d'hab quoi très bien j'ai vu d'anciens potes mais c'est bien ça c'est bien les images sont toujours buggés oui apparemment ouais j'ai vu cindy il y en a qu'ont de la chance j'ai vu le tweet d'asdra et ta réponse j'ai failli répondre puis je me suis abstenue j'ai failli mettre il y en a qu'ont de la chance mais voilà gg à vous deux parce que vous cherchez bien évidemment pour avoir trouvé je révise ma formation pour assistant de veto c'est bien aussi ça coucou wolf bah écoute sian non mais mais on va dire oui on va faire aller en live ça va à part sinon que j'ai mal j'ai mal au bras mais ça ça ne change pas malheureusement on fait avec coucou le panda c'est encore chaud je vais le poser un petit peu hop oui donc bien évidemment vous avez pour ceux qui suivent le lp en tout cas a dû remarquer qu'aujourd'hui il n'y a pas eu d'épisode de life is strange pas parce que j'en ai pas tourné un tout simplement parce que youtube depuis deux jours trois jours peut-être je ne sais pas fait juste n'importe quoi que ça fait déjà deux fois que je ré-up l'épisode qui bloque au traitement et là après un troisième upload l'épisode est coincé en traitement à 95% c'est le mieux que j'ai pu avoir pour le moment donc je le laisse et je vais attendre et on va croiser les doigts voilà un mais ce qui est un peu triste c'est que j'ai plein de choses que je voudrais le paix là et que je ne peux pas le paix à cause de ça donc j'espère que youtube va se sortir les doigts soon parce que c'est chiant c'est ça me gave voilà j'ai vu un truc sur le retour avant de l'entendre du coup ça va le sursaut était calme qui l'épisode est coincé ouais non mais je suis assez triste voilà voilà alors qui est le alléluia bisous malade bas bisous merci beaucoup merci beaucoup alicia c'est trop mignon merci hop je vais faire un truc pour que ça s'affiche ça beugouille ah alors il ya un problème il ya mais mp qui se sont réactivés sur sur ce chat là alors qu'il devrait pas donc je vais le régler et je vais afficher ton message donc deux secondes on va faire ça dans l'ordre c'est bien les bas commence mais c'était pas normal tout était nickel donc je me disais aussi je vais pas y arriver avec le bras qui tremble si c'est bon et ensuite pour ta pour les messages pourquoi ça me fait ça ça reste un mystère mais voilà c'est bon je sais pas pourquoi il faut que je décoche re coche les la liste de vos messages pour qui s'affiche maintenant je cherchais à comprendre on va voir des choses plus non 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 c'est juste que vous les mp ce pas hyper utile de les afficher donc je vais regarder pour moi d'accord alors les chuchot sont pourtant en off voilà donc je les refais vous l'avez normalement vu je ne sais pas du tout pourquoi ça a fait ça voilà donc j'espère que ça va se régler aussi ça c'est c'est bien ce truc très bien pourquoi pas pourquoi pas un après tout donc ouais youtube me casse les noix parce que plein de choses à up que je peux pas up du coup bah pas d'épisode aujourd'hui voilà donc c'est un peu triste après ça peut aussi peut-être nous permettre c'est pour ça que je proposais de faire ça ce soir de rattraper un peu le retard qu'on a pris sur les sur les petits visionnages et papotage qu'on fait sur les épisodes voilà donc à voir si si vous êtes motivés si vous en avez envie on va se faire ça tranquillou Quarkana Bah passe lui le bonjour aussi cindy Celui-là il était fort pourquoi il était plus fort que l'autre lol necros mon dieu je ne répondrai pas ça risquerait d'être 18 plus mais euh alors qu'il est le alléluia car ça fait longtemps putain mais c'est pas vrai celui-là merci beaucoup lol mais ça fait pas si longtemps que ça et en plus ça n'est pas utile ni obligatoire je te le rappelle tu fais déjà bien assez mais merci beaucoup merci à toi bonne année à toi aussi Warkana c'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis donc plein de bonnes choses j'espère pour cette nouvelle année qui démarre pour toi et pour tous nous on le sait on se l'est déjà dit voilà ouais surtout la santé ça c'est clair ah bah c'est bien ça Warkana c'est bien non le deuxième arrive pas lol mais qu'est-ce que tu fais ça bon oh d'accord j'ai compris avec le chat je crois que Kino a une adresse que quelqu'un lui a demandé Arkana moi je l'ai pas parce que je ne cautionne toujours pas je ne suis toujours pas pour le fait que vous m'envoyez les cadeaux du coup j'ai pas l'adresse il faudra que tu vois avec Kino éventuellement voilà donc on dit merci et bienvenue à lol dans la let family parce que là elle vient de sub une fois de plus hein non mais vous êtes sérieux là ? très bien bon donc merci pour ton sub lol merci beaucoup et on va lire le alléluia qui a suivi derrière euh je veux être top bisous bisous très bien bah merci beaucoup Alicia mais pfff c'est pas important ça si honnêtement t'es là c'est un peu le plus important hop cette musique mais je sais Arkana mais c'est pas une raison enfin voilà quand bien même je crois Kino a une adresse je sais plus qui en a demandé quelqu'un lui a demandé il l'a donné à quelqu'un déjà donc apparemment oui il a pu s'arranger pour qu'il y ait un endroit pour faire envoyer des trucs mais moi j'ai pas l'adresse et je vous la donnerai pas donc si tu la veux tu verras avec Kino voilà tu vas pleurer ce soir non bah j'espère pas on va éviter pourquoi elle voulait me faire pleurer c'est pas très gentil quand même bah moi aussi ça me fait plaisir Alicia mais voilà faut pas faut pas vous ruiner il est où ton frère ? je ne sais pas je crois qu'il est dans le salon si je dis pas de bêtises non mais là par contre ça va pas être possible vous faites quoi là en vrai de vrai pour de vrai non comment ça non quoi non non lol non t'arrêtera pas de donner parce que t'en as rien à foutre de ce que je dis c'est ça bien cordialement je suppose ok encore merci lol mais stop c'est on se calme non pas de guerre des types si si c'est pas le genre de la maison désolé non 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 faites pas de guerre déconnez pas parce que là par contre j'ai vraiment fini en telle et ça m'arrêtait non pas Kinoa en string rose eh mais vous voulez me tuer ce soir ça se passe comment là mon dieu c'est la thune de noël ah au moins oui mais c'est pas obligé on l'a déjà fêté en live noël voilà il y a eu le live il y a pas très très longtemps c'est bon ça va non non pas de souvenirs de Kinoa en string rose mais pourquoi vous faites ça vous êtes méchant je t'ai répondu à Arcana j'ai eu un cadeau groupé anniversaire noël donc je l'avais déjà pour noël en fait j'ai rien eu le jour même j'avais déjà eu on en a déjà parlé en plus c'était là Arcana ça a dû picoler pendant les deux semaines est-ce que la musique est-ce que la musique est trop forte vous me dites rien et je sais que la dernière fois était trop forte et vous aviez rien dit donc je demande au cas où et voilà j'ai raté ton frère en string rose mais non non ça n'a jamais existé Arcana je je fais quoi là en fait sérieusement les gens s'il vous plaît la musique est bien pour moi trois bouteilles de champagne du vin blanc très bien pourquoi pas tout va bien c'était la fête en même temps ok bon alors qui était le alléluia je fais ce que je veux ah mais bon là c'est bon Alicia tu t'es assez lâchée ce soir j'aimerais que vous êtes sérieux bon alors qui est encore le alléluia ah oui j'ai retrouvé ma paysafe carte un gros bisou et propose qu'on refasse en live ouverture du steam avec toute la monnaie qui allait ah what oulala j'ai pas compris tordoise qu'est-ce que tu racontes en tout cas énorme merci c'est super gentil mais calmez-vous calmez-vous c'est bon je sais déjà que vous êtes des amours vous n'avez pas besoin de me jeter votre argent oh non mais sérieuse lol arrête putain mais ce mec c'est pas possible sérieusement calmez-vous donc tordoise j'aimerais comprendre tu as retrouvé ta paysafe carte un gros bisou et tu proposes qu'on refasse en live l'ouverture du TS je pense que tu parles l'ouverture du TS donc non on refrappe à ça parce que oui bien évidemment pour ceux qui n'étaient pas là pendant la soirée d'ouverture je crois qu'on en a déjà parlé donc je sais de quoi parle tardoise maintenant quand on a ouvert le TS il y a eu un petit live donc avant l'ouverture et une fois que le TS a été ouvert vous vous êtes tous retrouvé dessus et vous avez cru que c'était très drôle de me faire des soutiens donc pendant pendant qu'on était en vocal tout ce soir parce que vous m'entendiez en train de décéder en mode PLS parce que vous n'avez pas arrêté de le faire voilà donc non on ne refait pas cette soirée elle est passée c'était très gentil mais j'étais très mal à l'aise surtout voilà oui j'ai compris depuis tardoise t'inquiète tu parlais du TS pas de Steam c'est pour ça c'est pour ça soirée d'ouverture du TS Arcana voilà donc on se calme c'est bon c'est bon c'est bon voilà donc vous êtes chauds d'après ce que vous et il sait pas c'est quoi je viens de le raconter Arcana Arcana c'est pas possible il n'y a pas de délai sur Hitbox alors je viens de le raconter normalement t'as entendu ce qu'on a fait c'est pas possible ça coucou bec et sable je veux qu'il sèche avec ce spam tu as raté ah mais il faut le redire Serot donc tu lui feras un biseau aussi de ma part effectivement je ne l'ai pas vu non mais ça peut servir à plein d'autres choses les PCF cartes t'as pas besoin de les lâcher ici fais toi plaisir à toi lol le pauvre arrêtez avec ce garçon très bien Arcana et bien du coup tant pis tu ne sauras pas voilà je peux répéter la même chose je viens juste de le dire c'est tellement chou sa tardoise c'est même pas humain tellement c'est trop mimi en fait ça suffit merci en tout cas merci beaucoup où est Arcana ? qu'est-ce qu'il y a ? nécro oh non please pause non mais ça n'a pas commencé Arcana commence pas commence pas à m'embêter ça n'a pas commencé je pourrais dire pause soon ah mais les images remarchent si c'est bon parce que là bon là elle ne s'affiche pas à l'écran c'est normal mais sur le chat elle s'est affichée elle prendrait tout le tout le le chat à l'écran si je l'avais laissé très bien pause pipi parfait qui est Gann je t'en prie c'est comme chez toi après tout on est entre nous mais j'ai pas une tête de poney Tardo c'était méchant je sais que je suis un peu peur mais pas une tête de poney non plus quand même calme-toi oh mon dieu caca pipi ah ça y est donc là on a baissé niveau âge mental du chat de 4 ans et demi voilà je sais pas ce que vous cherchez avec des commandes caca pipi ici mais vous risquez pas de trouver grand chose voilà s'il y a une commande vomis c'est parce que j'étais malade et qu'il y en a qui se sont amusées à trouver des images très drôles mais pipi caca calmez-vous de suite quand même très bien Arcana ah nécro ça ici jamais je te le dis jamais 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 tu t'es trompé de live désolé voilà tardoise tu fais tu équilibres un petit peu la balance c'est ça pas trop de gentillesse non plus on va se calmer de suite ah du coup quand vous aurez fini de papoter ah non nécro c'est pas ici on pourra se lancer si vous êtes chaud on en est au 9 très bien c'est bien vous faites de beaux tests mais malheureusement voilà bon bah je vous laisse vous amuser je vais pouvoir monter tranquille en attendant vous me faites signe quand vous aurez fini j'ai peur de faire tomber la tasse tellement les lourdes coucou emeraldine moi je suis chaud bah parfait donc épisode 9 oui on a du retard on va le rattraper c'est pas un souci voilà très chaud très bien je ne veux pas tout savoir mais mais c'est cool voilà donc on en est à l'épisode 9 comment s'était terminé l'épisode 8 je vais entendre réfléchir je ne m'en souviens plus tiens on va voir est-ce que quelqu'un se souvient ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 8 sur quoi on s'est arrêté la dernière fois dont on a papoté de Life is Strange dites moi tout il y a de drôles de questions Nécro ça va pas mieux il faut que tu fasses quelque chose je pense c'est ça Terre d'Ouest exactement et je désespère toujours pour le 20 le 20 est toujours en traitement à 95% depuis X temps voilà c'est un peu chiant mais bon pas le choix de toute façon ça veut pas ça veut pas j'ai réessayé plusieurs fois donc dès que ce sera bon je vous publierai de toute façon d'accord et bien un bisou aussi à ton amie québécoise Serot alors oui oui mais Arcana il n'y a pas que enfin il y a plein de monde c'est un problème global c'est ça le truc c'est il y a plein de gens qui ont eu le même problème et bien la mienne est toujours bloquée en traitement à 95% après 3 uploads différents à retester voilà donc c'est comme ça très bien Nécro donc du coup les gens qui m'ont l'air bien au courant c'est quoi la solution Arcana ça m'intéresse si réellement il y a une solution mais vas-y dis-moi toujours je suis pas convaincue pour le coup alors qui a suivi ? qui saurait me dire ce qui s'est passé à quel moment on a coupé comment se termine l'épisode l'épisode 8 voilà voilà c'est bien ce que je pensais Arcana je me doutais que c'était un troll donc je t'ai laissé mais malheureusement ça ne m'aidera pas beaucoup pour publier la vidéo voilà on entre dans le diner on s'est arrêté comme ça on rentre dans le diner d'accord d'accord ok lol oui parce que toi tu suis les épisodes via justement ce qu'on est en train de faire donc ouais tu dois être plutôt au courant ça marche merci on s'est baladé devant et tu es sur le point de rentrer d'accord bah oui mais c'est ce que je fais déjà depuis plusieurs jours Arcana malheureusement du coup l'épisode n'est pas n'a pas pu sortir aujourd'hui comme tous les mercredis n'a pas eu épisode merci Youtube voilà bah dès que vous êtes chaud on va laisser il reste 3 minutes sur cette musique fort agréable à mes oreilles en tout cas je laisse les 3 minutes on continue de papoter un peu si vous voulez si vous avez des choses à dire demandez et après on se lance je lancerai l'épisode et comme d'habitude on en discute pendant après voilà les pauses sont toujours de mise n'hésitez pas voilà voilà donc là c'est le moment où vous pouvez vous lâcher c'est à dire que si vous avez des choses à demander encore raconter des bêtises c'est le moment parce que pendant l'épisode vous savez très bien que je suis muette comme une tombe sauf si commentaire il y a à faire les discussions entre nous il y a voilà ça marche on s'est couché tard hier si j'ai eu le temps mais je mets pas de playlist sur les épisodes par doise si si j'ai eu le temps c'est fait ça y est depuis un moment mais voilà pas encore eu l'occasion des bisous blue panda ouais ouais j'imagine et Mardine ça a dû être chaud le réveil ça a dû être très chaud mais je t'avais dit que je le ferais donc voilà j'ai fait ma petite playlist en choisissant celle que j'aime bien voilà quasi toutes en fait je crois que même presque toutes celles qui me font marrer et tout donc je la passerai la playlist quand 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 ça s'y prêtera en live elle passera et puis voilà et je l'ajouterai aussi sur le sur le bot du ts si tu veux te l'écouter voilà elle sera elle sera dispo là bas aussi quand je l'aurai passé en live tardos ah bah ça va pas t'aider arcana vu qu'on va regarder l'épisode ça va encore être ma voix donc du coup tu vas t'endormir mais moi je suis très contente que tu t'endormes parce que ça veut dire que tu es fatigué et que du coup je t'aide à aller vers le sommeil et ça me va très bien je ne sais pas de quoi tu parles arcana ça fait très peur non nécro est-ce que j'avais vraiment envie de le savoir ça aussi c'est une autre question mais non je ne savais pas au secours soit musique musique terminée hop je fais une petite pause sur la playlist je vais vous switcher la scène du coup vous allez pouvoir dire au revoir au chat qui va bien évidemment disparaître de l'écran pendant l'épisode voilà walking dead tu parles arcana mais on l'a fini on a fini le 1 la saison 1 on a fini le DLC et je n'ai pas encore commencé le 2 parce que comme la 3 est toujours pas réellement prévue il va y avoir masse temps à attendre entre les deux donc je préfère attendre un maximum avant de avant de commencer la saison 2 tout simplement ça va me saouler d'atteindre je le sais je me connais je vais être soit alors petit switchage de scène c'est où c'est là tac donc disparition du chat allez salut dites en barre au chat hop c'est bon est-ce que ça m'affiche tout oui voilà c'est nickel tout ça tu bois du thé éléphant alors sachant je l'ai pris dans la cuisine c'est ma mère qui l'a acheté oui c'en est effectivement je ne savais même pas moi-même je n'avais même pas vu moi-même pour être honnête arcana tu as l'oeil c'est pas c'est pourtant la qualité du stream avec la qualité du stream je ne sais pas comment t'as fait pour voir ça mais soit c'est cool le prix je ne sais pas tardouage je ne sais pas à combien est Life is Strange je sais qu'il a été soldé pendant les seuls steam mais maintenant je ne sais pas voilà voilà soit vous êtes prêts messieurs dames t-shirt blanc avec un truc dessiné c'est quoi what de quoi tu parles de quoi tu parles africana je n'ai pas je n'ai pas suivi j'ai raté un épisode je pense je ne sais pas de quel t-shirt tu parles mais souhaites très bien derrière toi au niveau de ta tête à droite dans le live enfin à ta droite ah mais vous voyez ça ah j'avais pas fait gaffe c'est le t-shirt des nuits de crône que j'ai reçu c'est mon mien avec mon avatar et tout ça d'accord je n'avais même pas fait attention en fait je n'avais même pas vu qu'on voyait derrière moi d'accord ben voilà c'est mon t-shirt des nuits de crône que j'ai reçu soit vous êtes prêts tu peux me montrer tu veux que je montre le t-shirt si vous voulez mais il est sur enfin il est sur le site attends oh là là tu vas me faire lever c'est que c'est pas très très gentil je tiens à te le dire oh là là alors je pense que c'était bien ça tac voilà c'est ça que tu vois je pense voilà c'est le t-shirt des nuits de crône voilà tu viens tu me fais faire ma pub acheter mon t-shirt pas du tout voilà oh trop mou oui le mimi il est mimi comme tout il est mimi comme tout bruit de porte qui grince c'est vos fauteuils qui grince tard d'oes ouais effectivement non c'est pas grave pour l'épaule t'inquiète faut que je bouge de temps en temps c'est pas très agréable soit bon bah si vous êtes prêts je lance l'épisode et comme d'habitude voilà pause si j'ai besoin d'en faire une ou demandez-en une comme d'habitude et on en discute voilà je sais plus s'il y a beaucoup de choses à dire dans celui-ci je ne me souviens pas voilà voilà ah je croyais que c'était ton épaule désolé bah oui c'est mon épaule mon bras là en ce moment la douleur est ciblée dans l'épaule ouais t'ardoise si c'est ça tu t'es pas trompée t'as raison tu as raison tu as raison soit messieurs dames on est parti je lance oh j'ai hâte de voir ça Alicia si on va rire tu t'es faille avec la prévision que tu dis ah ouais quelle prévision bon je vais le lancer on va voir ça t'as re-doise c'est parti je lance et normalement le volume est réglé correctement donc c'est good on en voit et on va voir de quoi tu parles je me souviens plus du tout honnêtement je me souviens pas exactement quelle était la prévision mais souhaite oh mon dieu nécro bon allez c'est parti je lance comme d'habitude je vous explique pas comment on fait ah oui tardoise effectivement ça y est je vois lequel c'est allez let's go c'est vrai arcana pas de plantage une co qui tient c'est beau ce soir on est heureux bon allez laissons cette conversation comme elle s'est déroulée après tout j'aurais fait mes petits choix sur cette conversation je remonterai pas le temps pour tester les autres je pense avoir demandé l'essentiel pour le coup donc je me trompe peut-être mais au moins je peux rien faire avec tout ça oui je cherche à faire les poubelles effectivement oh et une photo t'es souhait maman coucou le chien ben nice une deuxième photo on commence mieux le chapitre 2 que le chapitre 1 hop sinon à part ça ici il n'y a pas grand chose à faire ah oui ça date les gens on est à la bourre tiens d'ailleurs vu qu'on a une petite photo on peut pas aller là non oui je me promène je me promène on va enfin pouvoir rentrer on part là je lui transmettrai les a tes souhaits ne vous inquiétez pas non pas du tout le petit table voilà on a trois nouvelles pages alors pour ces trois nouvelles pages je vais vous les faire défiler comme d'habitude moi je les survole et je les lirai après la session de record comme d'habitude donc on s'était arrêté là voilà ok donc la petite pause des familles si vous voulez tout lire correctement voilà et hop voilà la dernière page ensuite moi c'est ça que je veux voir donc les photos est-ce que ça veut dire qu'il me manque celle-là et celle-là c'est de la triche un peu non mais je peux dire que celle-là elle doit être faite ici c'est au-delà de la pancarte du resto ça alors est-ce que je les ai loupées ou pas encore c'est de là c'est la grande question on va voir voilà est-ce qu'on a des nouveaux personnages ? non on les a tous vus il reste deux personnes à débloquer ici très bien très bien très bien qu'est-ce que ça fait quand on ah quand on clique sur les lieux j'ai jamais essayé tiens je voulais voir quand on clique sur les lieux on voit les photos qu'on a trouvées dans le lieu ça fait ça pour tous ah d'accord alors là j'ai fait une pause parce que oui et je n'ai pas honte de le dire et de toute façon vous l'avez compris en voyant j'ai découvert seulement à l'épisode 9 que on pouvait revoir en gros toutes les affiches les photos les prospectus qu'on regarde en regardant par en appuyant sur les lieux on les revoit tous et ça je m'en suis aperçue en me promenant dans le menu là à ce moment là donc après avoir fini l'épisode 1 et après avoir entamé l'épisode 2 oui voilà j'ai honte mais bon ça ne change pas tout non plus mais c'est rigolo qu'ils aient fait ça et je m'en suis vraiment aperçue t'as en fait j'avais vraiment pas vu voilà donc vous pouvez vous moquer c'est pas grave je vous en voudrais pas maintenant je le sais c'est déjà ça euh même la télé genre le mec qui t'a observé au KLM pendant que t'étais dans le garage ça on en sait rien on sait toujours pas je dis que ça ressemble à une silhouette de mec mais s'il faut personne nous regardait c'est moi qui suis parano après vous étiez d'accord avec moi donc on est tous parano mais même la télé c'est à dire tu penses qu'il y a une photo c'était des images qui défilaient sur la télé ça ça doit pas être répertorié dans le dans le bouquin je pense il me semble pas c'est vraiment tout ce qui est pancarte annonce affiche photo post-it papier enfin vraiment tout tout ce que tu lis quasiment est répertorié là en fait ce qui est plutôt ouais ce qui est plutôt pratique en soi voilà bah non je pense pas du coup les photos de la télé arcana je pense pas qu'on puisse voilà c'est une secte de parano ce stream très bien en même temps c'est ce jeu qui rend parano ce jeu t'es tellement à fond dedans que oui tu deviens parano oui tu te mets à soupçonner tout le monde oui oui c'est vrai un petit peu mais bon voilà c'est le jeu c'est le jeu c'est quand même ça allez c'est reparti ça fait des ça nous montre ok ça nous montre tout ce qu'on a regardé dans les endroits d'accord donc là il doit m'en manquer plein parce que c'est vrai que j'ai pas ma souillée au début comme je vous l'avais expliqué j'avais peur que ce soit trop long pour vous mais maintenant je prends le temps et et tant pis si c'est trop long pour vous voilà au moins vous aurez vu tout le jeu d'accord ah ouais ok bon écoutez ma foi petite pause bonne nuit Emeraldine gros câlin gros billou repose toi bien et non arcana je regarde pas de youtube la vidéo parce que si je me mets à regarder une vidéo youtube qui là est d'ailleurs est en 1080 si je me mets à regarder une vidéo en 1080 pendant le live vous n'avez plus de live donc non je regarde bien évidemment la vidéo ma vidéo mon rush que j'ai upé sur youtube directement sur l'ordinateur sinon c'est bagdad voilà lol necro ah non mais ça voilà après je joue plus maintenant comme si je jouais en off c'est à dire pas pas vraiment non plus mais pas comme si on était en live voilà où je joue vraiment où je prends mon temps je regarde tout ce que j'aurais scruté si j'avais eu à me soucier de rien mais j'ai un peu commencé dans l'optique que peut-être des gens découvraient le jeu en regardant le LP et j'avais pas envie que ce soit trop long et peut-être chiant pour eux maintenant vous m'avez dit non on fait pas ça joue comme t'aurais joué ça sera plus long mais c'est pas grave c'est tant mieux donc voilà je le fais c'est tout et c'est bien plus agréable pour moi pour le coup de pouvoir prendre mon temps donc j'espère que pour vous ça traîne pas trop en longueur en tout cas voilà dans un jeu comme celui-ci je trouve qu'il y a quand même matière à prendre son temps et à regarder un petit peu et encore il y a même des fois où il y a des textes que je lis et genre il y a des bêtises dedans je les vois mais je dis trop rien parce que si je me mets à leur relever toutes les petites bêtises comme ça ça je vous laisse le soin quand vous mettez les pauses etc et que vous les lisez les textes de les trouver tout seul et on peut en parler d'ailleurs quand on les regarde comme ça ensemble c'est aussi le moment voilà très bien donc vous parlez de la longueur mais pas dans le bon sens messieurs et dames vous n'avez absolument pas compris ce que je viens de dire ou si mais vous me trollez en fait voilà très bien souhait allez je vais relancer ça semble que tu parles de quoi mais non mais sur genre sur une affiche je sais plus ce qu'il y avait ce qu'il y avait écrit en plus je crois que c'est pas encore passé donc je dirais rien mais voilà si on est amené à regarder un moment ce passage là d'un épisode si je me souviens de cette fois là je vous le dirai par exemple là j'ai rien dit à haute voix en jouant mais je l'ai lu et ça m'a fait sourire ça m'a fait marrer voilà mais bon et je vous huit avec vos histoires de longueur moi je vous parlais de temps de jeu calmez-vous de suite et voilà très bien je relance et je vais beaucoup rire je pense à vous lire pendant le visionnage entrons on verra bien si on les a loupées ou pas les photos mais la photo je pense que c'est ça je sais pas d'où elle se prend c'est ce truc là-haut là comment je peux la prendre ah panneau ah yes bon alors là j'ai triché très concrètement j'ai triché je l'aurais loupé si j'avais pas regardé à ce moment là la photo du chien je l'ai un peu volé cette photo là voilà bon une photo de plus j'ai honte d'avoir volé cette photo ouvrons entrons enfin dans le tout Wells je crois que c'est comme ça que ça s'appelle très bien alors qu'est-ce qu'on a affiches le défilé d'Halloween joyeuse 25e foire annuelle d'Halloween monsieur le maire alors je mets une pause ça m'étonner que vous disiez rien et ça y est c'est arrivé tu as raison d'avoir eu honte c'est honteusement honteux c'est vrai tu trouves je me force pourtant en fait je l'ai vraiment pas fait exprès à ce moment là c'est à dire que pour la photo du chien quand j'ai eu la nouvelle photo je me suis dit ah tiens je vais regarder si j'en ai encore loupé 50 000 au début ou pas et il s'est avéré qu'à ce moment là de regarder la photo du chien a attiré l'oeil vers les autres photos et bien évidemment quand j'ai vu la queue de la baleine bah oui j'ai compris où c'était et j'ai compris que j'allais en rater une donc oui j'ai avoué que j'ai un petit peu triché mais c'était pas volontaire voilà et je le ferai plus vous êtes méchant mais oui tu chites c'est faux je ne chite pas c'est comme un slash gif sur minecraft au moins au moins ça oui tout à fait vous avez raison non s'il y a des croquis c'est pas pour rien c'est pas de la triche ah bah c'est une autre oui c'est un autre avis nécro c'est effectivement oui s'ils voulaient vraiment pas qu'on puisse les regarder et essayer de deviner ils auraient pas mis de dessin je suis assez d'accord avec toi maintenant c'est pas parce que les dessins sont là que je vais aller les regarder voilà je vais essayer de continuer comme depuis le début du jeu à trouver tomber dessus comme j'ai fait et si j'en rate j'en rate de toute façon voilà je referai une deuxième partie comme je l'ai dit et j'essaierai de les trouver celles que j'ai manquées bien évidemment voilà tu es peut-être fatiguée Arcana il n'y avait rien de très sorcier on parlait de la photo que je viens de faire voilà c'est une aide voilà ouais c'est pas faux mais du coup je préfère ne pas m'en servir pour le coup je préfère de faire sans même si ça m'en fait rater voilà on peut rembobiner le live non quand même pas c'était juste une prise de photo please je rembobine pas le live please sérieusement c'est carrément fait exprès sinon ceux qui trahillent les jeux râleraient ouais après en soi enfin si tu scrutes bien après c'est vrai c'est sadique il y a quand même des fois où c'est vraiment genre l'angle de vue si tu te mets d'un côté plus que de l'autre tu l'as pas la photo tu la vois pas donc c'est pas faux ça te fait une petite piste si tu veux vraiment try hard dessus voilà mais parce qu'en fait Arcana le rapport entre la photo et la triche à ce moment là je dis que j'ai triché parce que j'ai su qu'il y avait une photo à faire du gros néon de la baleine en regardant l'album de la photo en fait je regardais la photo que je venais de prendre la photo du chien et donc j'ai vu l'album et je l'ai vu la baleine je l'avais pas encore la photo donc j'ai su à ce moment là grâce au journal que j'allais rater une photo c'est pour ça que je parle de triche voilà mais c'est pas vraiment de la triche c'est juste moi qui suis qui suis cinglée et qui voulait pas être aidée du journal c'est tout ouais mais tu sais Tardoise c'est même pas je commence pas à refaire les jeux je suis quelqu'un qui aime beaucoup finir les jeux à 100% donc j'ai l'habitude de refaire plusieurs fois les jeux auxquels je joue donc ça ne me posera pas de problème et pour Beyond Tussou s'il faut le refaire 16 fois c'est cool moi ça ne me dérange pas si le jeu est bon je le refais et je cherche et je scrute j'adore ça avoir tous les succès du jeu ou avoir le jeu à 100% c'est ce genre de truc qui m'amuse si je me plais ça ne me pose aucun problème bien au contraire voilà 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 non Arcana non non je ne l'ai toujours pas c'était façon de parler si un jour je le fais ah bah écoutez on verra on verra ça a l'air très sympa faudra voir allez let's go apprendre à la tête du défilé déguisé des enfants samedi 27 octobre de 9h à 15h Main Street Arcadia Bay grand concours de sculptures sur citrouille produit du terroir et stand de nourriture des bonbons et des sorts ah et joyeux Halloween à tous très bien c'est la fête on est content qu'est-ce qu'on a là qu'est-ce que c'est ça pause encore une affiche oui pause demandée pause faite je vous lis on dirait une voix dans les supermarchés c'était un peu le but je l'ai un peu lu d'une façon effectivement tardoise la voix pour l'annonce d'Halloween était un peu ouais donc pourquoi cette pause pas pour me dire que j'ai fait une voix de supermarché pour lire l'annonce d'Halloween rassurez-moi ne me rassurez pas dites-moi que c'était pour ça c'est pas grave chelou la phrase avec le maire qui prendra la tête des enfants déguisés très bien Arcana de 15h à 17h venez retrouver le père Noël un peu voix de cirque aussi tu sais l'espèce de c'est très méchant parce qu'ils font leur travail mais l'espèce de connard qui se pointe à 8h en bas de chez moi dans sa camionnette avec son mégaphone et qui fait cette semaine à partir de 18h le cirque machin truc lui tu vois que je prendrais bien son mégaphone et que je lui ferais bien bouffer parce que faire ça à cette heure là c'est inhumain je suis désolée moi je suis insomnière qu'à 8h tu viens pas me gueuler dans les oreilles avec un mégaphone cordialement bref donc voilà après ça c'est un peu ma faute n'empêche que lui c'est un peu cette voix là oui je vois les guignols c'est ça guignols à la mairie etc exactement exactement tu aurais pu faire des promos avec ta voix franchement Arcana si tu me connais un peu tu te doutes que ça ne m'intéresse pas du tout mais alors vraiment pas mais ouais tu sors ton mégaphone et tu lui sors ta gueule non parce que comme je l'ai dit le mec fait son taf qu'en plus à cette heure là en théorie les gens normaux sont réveillés et que donc ils ne dérangent personne c'est donc légal de nous casser les oreilles à cette heure-ci donc si ça me gaffe c'est à moi de m'adapter donc et en plus je n'ai pas de mégaphone et je ne lui aurais certainement pas crié ta gueule mais soit ah non tardoise toujours pas toujours pas j'imagine la voix de l'aide dans les vieux pop-up kits ou genre comment gagner 250 euros en une semaine ça c'est le typique le genre de truc qui est mon frère gueule contre les jardiniers de ma résidence car il passe le souffleur de feuilles à 10h et bien ton frère est un crétin qu'est-ce que tu veux que je te dise à 10h ils ont tout à fait le droit de le passer il faut bien qu'ils bossent à un moment ils ne vont pas attendre que monsieur soit debout pour faire leur travail voilà qu'ils se posent des questions ton très cher frangin parce que oui moi je vous le divertement ça me gave mais en même temps je n'ai pas grand chose à en dire ils le font à des horaires qui sont normales donc je ferme ma bouche et voilà je vous le raconte et je peste dans le vent c'est tout très bien tardoise lettre le soir enfin la nuit qui raconte un livre sur une chaîne de télé que personne ne regarde et j'en ai déjà vu des trucs comme ça en plus mais j'ai pas une voix comme ça non calmez-vous je sais plus si c'est trop un compliment en fait moi quand vous dites que ma voix est apaisante et que vous arrivez à vous endormir en me regardant ça me fait plaisir mais ne me dites pas non plus que j'ai j'ai ce genre de voix là de tout ce que je viens lire ça fait beaucoup trop peur non c'est pas possible c'est pas possible ah ouais mais ça voilà après critiquer c'est bien mais il faut réfléchir à la critique voilà pour le coup qui est le coupable ton frère qui se lève beaucoup trop tard ou je ne sais pas ou le mec le pauvre mec en bas qui fait juste son taf voilà ouais après tout ça c'est pareil tardois si t'es à la bonne personne au bout du fil si tu peux te permettre de lui dire quelque chose maintenant quand tu tombes sur la secrétaire le machin effectivement la pauvre qui en prend plein le nez pour rien et qui n'y peut rien c'est pareil c'est un peu le même débat effectivement bon soit à part et sur ma voix de supermarché terminé je relance l'épisode non t'as pas voulu le sélectionner le regarder parlant de fin du monde bienvenue à Pan Estate Prescott Développement vous invite à vivre en pleine nature résidence de luxe appris raisonnable bénéficier de vues sur la forêt l'océan et le phare bientôt disponible pour changer votre vie ah les Prescott toujours là bien on voit ça raie des fesses au monsieur là dis donc c'est pas très pas très glamour soit oh Disfruteur de chewing-gum trop bien c'est nul on peut pas en prendre hop scruton alors je vois que ça demande des poses oui 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 alors donc j'avais eu une pose troll j'ai plus de Fanta donc j'en avais pas tenu compte Kagan tu m'en veux pas pose très bien Arcana ok il y a des fois les poses me font beaucoup rire ok alors partez en expédition avec le commandant Cousteau vous pouvez désormais engager le navigateur légendaire pour votre propre aventure en haute mer Jack Cousteau et ses mondes sous-marins vous l'avez vu à la télé d'accord c'est de la pub bon pause si vous voulez finir de lire enfin que ça ne m'intéresse pas mais voilà je l'ai vu je pourrais le relire plus tard du coup maintenant que j'ai découvert j'espère qu'on pouvait faire ça plutôt pratique chiant à mourir qu'est-ce que c'est ah des excursions en bateau parfait ok et enfin qu'est-ce qu'on nous propose par ici ah ça a l'air plus sympa elle veut y aller avec Chloé d'accord les bois Bigfoot je sais que tu existes très bien ok donc ça c'est bon le poster pourquoi le poster c'est l'école le poster n'est pas mentionné les étudiants avec des coups ah oui c'est bien l'école j'ai peur qui est le Alleluia qui m'a fait peur coucou Ambro comment vas-tu je vous le disais en même temps alors qui est le Alleluia finalement et non rien juste je repasse top ah très bien non mais Alicia je vais l'enlever le top en vrai je le mets juste parce que voilà je trouve que c'est le minimum d'afficher les messages et de dire qui a été le fou de ce live mais je vais l'enlever si ça devient une course top ça me plaît pas du tout moi clairement alors ça va t'as assez donné aujourd'hui on se calme Alicia garde un peu ton argent please ah d'accord il se passe des choses bizarres sur le sur le chat je n'ai pas suivi pourquoi ce ce bagdad soit en tout cas grand merci Alicia c'est super mimi super gentil mais fais pas la course au top sérieusement hop tac tac soit monsieur et dame on est reparti hop là les visites du campus magnifique 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 alors qu'est-ce qu'on a là petite carte postale de la ville le t-shirt t-shirt du tout wealth tellement la classe pas du tout ok alors ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre donc là il y a les gens la banquette pour s'asseoir mais pas maintenant j'ai pas fini de regarder tout ce qui traîne après c'est funny notre famille n'a jamais été bien à la regarder ça ressemble à la fin mhm mon estomac va gargouiller mon estomac va gargouiller euh qu'est-ce qu'on a par là trophée j'ai oublié de la gloire façon pêcheur ok ok allons des gagnants saut mon voyage très bien alors là on a quoi on peut changer alors je m'en doutais que ça allait arriver cette pause donc on sent que l'éti avait faim même pas juste qu'il y avait de choses qui faisaient un peu envie donc je suis un petit peu gourmande oui c'est vrai euh voilà et j'ai tourné à quelle heure je tourne toujours entre les pour les life is strange en tout cas euh entre midi et euh 18h en gros euh horaire à laquelle je n'ai toujours rien mangé de la journée parce que je mange que le soir voilà parce que c'est comme ça et puis c'est tout même si c'est pas bien et que je le sais c'est comme ça et que là que j'ai faim donc je mange le soir donc je n'avais pas mangé donc forcément euh ça je me suis dit si je vois de la bouffe là mon ventre risque de garouiller je vais très peur qu'on l'entende encore une fois sur la corde mais non ça a été voilà coucou Alexis je suis en retard c'est pas grave ça arrive on t'en veut pas on t'en veut pas donc voilà avoir des petites choses comme ça en petite gourmande que je suis forcément oui je scrutais un petit peu mais j'avais pas plus fin que ça en plus c'est vraiment de la gourmandise pour le coup non mais c'est quoi ce bordel vous allez pas recommencer putain mais non j'ai vu sur le retour alors les 5 minutes au top très bien donc lol qui se bat avec Alicia pour le top il va falloir que j'enlève cette histoire de top il faut que je trouve autre chose pour pas que vous battiez pour un top don sur le live pitié faites pas ça il va falloir que je trouve autre chose que top donateur parce que je veux pas de bataille de tips ici ça me plaît pas voilà en tout cas grand merci encore une fois c'est bien ce soir on aura deux pauvres de plus Alicia et lol qui vont finir sous les ponts à cause de moi je suis ravie pas du tout voilà et si tu te fais prendre à ton propre jeu comment ça Arcana au lieu de top donateur mais le gros con de la soirée non mais please non mais non parce que ça part d'un bon sentiment et que c'est gentil et qu'à la base si j'affiche les messages déjà c'est pour que les gens puissent voir ce que vous en avez dit ce que vous avez dit sur vos messages et que c'est la moindre des choses d'afficher le message que vous faites via votre don quand même enfin je trouve que c'est le minimum même si ça me plaît pas forcément d'afficher ce genre de choses à l'écran voilà mais ça je ne me suis jamais caché après voilà le top donateur c'est la même chose c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure alors peut-être trouver une autre formule que top donateur me gênerait moins du coup je vais y réfléchir mais oui la guerre me fait peur on va le faire quand même non lol arrêtez vos bêtises et je ne sais pas Arcana je tiens pas les comptes je n'ai pas regardé depuis le début quand même dans mes plis allez très bien je vous relance l'épisode et calmez-vous rangez vos cb ou je ne sais quoi là et posez-vous et papotez avec nous arrêtez vos bêtises voilà on est vrai je vois qu'on peut regarder la photo aussi au dessus je vais essayer de la regarder Joyce donc la maman il y a un mot dessus les meilleurs burgers et une bonne ambiance en Oregon bon on va se régaler donc quand Chloé arrivera est-ce qu'on peut vraiment utiliser cette on peut un morceau de banjo ou un morceau de guitare la guitare c'est tellement classique et commun et vous auriez tous mis guitare je suis sûre du coup je vais mettre banjo et bim alors pose oui pose pose je vois ça demande plusieurs plusieurs poses qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a pourquoi pose au moment du morceau de musique là ça va être quoi le troll allez-y je vous écoute enfin je vous lis comme d'habitude ça t'a coûté combien de mettre la musique j'en étais sûre j'en étais tellement sûre et qu'est-ce que j'en sais combien ça lui a coûté c'est pas dit arcana j'aurais mis banjo d'accord bah tu vois t'aurais fait comme moi t'ardoise du coup qu'est-ce qu'il y a t'ardoise je sais pas si tu le dis là mais voilà non combien ça m'a coûté je le dis hop tu t'es payé la chaise non je l'ai toujours pas acheté tardoise pardon je sais que je vous ai promis de l'acheter avec les dons qu'il y a eu pendant la soirée d'ouverture du test mais je l'ai toujours pas fait voilà mais je vais le faire et je vous promets que dès que c'est fait je vous le dirai je vous préviendrai voilà mais c'est toujours pas fait pour le moment du banjo du banjo tu devrais avoir non j'ai pas honte c'est pas grave voilà je vais l'acheter je vous l'ai promis je vais l'acheter mais c'est très bien le banjo quel est le problème avec le banjo je vois pas où est le problème écoutez vous allez voir c'est super cool hop je remets l'épisode oh putain pas mal ah on est dans l'ambiance là ah ça le fait j'ai bien fait de choisir banjo camionneur on peut parler à tout le monde en temps normal quand j'arrive dans un enfin je sais pas vous mais moi quand j'arrive dans un endroit pour manger je me tape pas à discuter avec tout le monde je vais pourtant le faire mais alors ça je t'ai oh non mais qu'est-ce que c'est que ça pourquoi vous n'arrêtez pas qu'est-ce qu'il se passe pause non mais là tu te fous de ma gueule tu demandes les pauses où il y a les dons mais c'est un scandale ce live est scandaleux je tiens à le dire j'ai honte donc oui donc pause c'est fait la pause est faite qu'est-ce que se passe-t-il dites-moi tout voilà j'attends mais je vais l'acheter la chaise vous inquiétez pas promis je vais la prendre je vous l'ai promis donc je vais le faire mais bon en fait c'était un troll très bien voilà donc en plus de demander la pause via un don il en voulait même pas de sa pause et ben bravo je vous félicite pas voilà soit fais-le en live devant nous non tardoise je le ferai promis mais pas tout de suite voilà mais je le ferai vous m'avez convaincue de toute façon vous m'avez mais c'est dit que vous vouliez que je le prenne donc je vais le prendre mais ça me plaît toujours moyennement enfin voilà ça vous vous en doutez soit on est reparti pour la suite je vais le tuer avec le banjo qui continue derrière je fais une pause pour lire le message Dieu Alléluia non rien juste tu achètes ta chaîne mais pourquoi vous faites ça je vais l'acheter vous m'avez convaincue c'est déjà bien je voulais pas du tout la prendre avec vos soutiens je vais la prendre oui mais pas maintenant promis dès que je la prends je prends une photo je prends un screen de la commande avec la photo de la chaîne et je vous la posterai en vous disant un grand merci à tous voilà elle est commandée arrêtez de me taper dessus parce que je veux pas la prendre voilà c'est bon ça vous va on fait comme ça hop allez hop allez on est reparti mon dieu je vais pas y arriver très bien tardoise ok ok très bien alors oui voilà j'attendais parce que j'ai vu qu'il y avait les toilettes en passant là tout à l'heure on va aller se promener les toilettes pas du tout tagué quête marche love you long love you long time très bien je sais pas si tout peut se lire à haute voix très bien merci pour cette beaufitude profonde c'est aussi pour ça que j'ai pas envie de tous les lire à haute voix je sens bien que ça va être ok ouais ok oh c'est marrant il y a un truc avec la biche aussi j'ai suivi une biche Samuel m'a dit que c'était certainement mon animal sacré j'ai un t-shirt avec une petite biche le bambi aurait-il une importance ? oui pause pause demandée pause faite qu'y a-t-il ? dites-moi très bien mais à part ça à part raconter des bêtises pourquoi la pause ? il n'y a plus rien à boire bon tristesse alors tu penses que c'est un rêve toi Nécro ? peut-être ça va la biche trop mimi ouais c'est clair outre le fait qu'elle est trop mimi moi réellement à ce moment là je commence à me poser des questions avec cette histoire de biche voilà je sais pas c'est plutôt bizarre par rapport par rapport à plein de choses jusqu'à maintenant déjà la biche est présente je trouve un rêve lucide carrément Nécro le mec euh non on le fera après tard doigt je peux encore tenir ma vessie crie pas encore non tant pis si j'ai plus à boire j'irai rechercher entre deux après celui-ci si vous voulez on fera une pause et puis on s'en refera un petit deuxième je pense voilà rpz les biches carrément non mais blague à part moi je pense qu'il y a réellement quelque chose ça a une signification ce truc j'en suis sûre je suis convaincue que ça veut dire quelque chose mais qu'est-ce que c'est que ça encore là non mais vous êtes sérieux les gens putain je crois pas euh est-ce qu'on en parle Cindy Asdra petit coucou malette un petit tips non alors ça c'est pas un petit tip c'est un énorme tip je crois que vous avez un problème avec l'argent et la notion de petit et gros comme souvent euh non mais ça va pas c'est marrant plein de poutous malette d'amour vite au revoir plein de bisous merci énorme merci à tous les deux euh ouais vous êtes des malades vous êtes des malades euh gardez vos sous pour le futur chez vous euh Cindy c'est bien plus intéressant que de me les donner crois-moi du coup tu prends deux chaises au cas ou non je peux déjà pas en prendre une avec ça alors euh voilà euh bah du coup par contre vous dépassez complètement et ça ça ne va pas donc je vais vous recadrer correctement euh ça hop est-ce que je peux le réduire un petit peu que vous rentriez bien tous les deux voilà c'est déjà mieux énorme merci en tout cas énorme merci à tous les deux encore une fois vous êtes fou un peu ce soir euh pas la tête bah c'est super gentil merci Cindy merci beaucoup très bien Kino merci c'est que la blague j'y ai pensé et je ne l'ai pas faite j'ai failli la faire toute seule sur moi-même j'ai l'habitude de faire ça mais je me suis retenue effectivement deux chaises peuvent être utiles une pour chaque fesse voilà elle est faite à haute voix c'est bon marrez-vous mais moi ça me fait rire en tout cas bref allez souhaite je relance encore un énorme merci mais calmez-vous un petit peu oh non mais si vous ne voulez pas qu'on le regarde l'épisode dites-le vous n'êtes pas obligé de me donner de l'argent pour que j'arrête please la honte qu'est-ce que c'est encore c'est alléluia on ne joue plus dans la même cour je m'incline très bien vous avez fait s'incliner lol parfait voilà merci encore lol merci beaucoup on veut devoir pleurer non arrêter ça suffit c'est pas rigolo de voir les gens pleurer surtout que vous savez très bien que moi voilà c'est pas un truc qui n'arrive jamais je lui fais comme ça donc c'est pas très compliqué arrêter de faire des bêtises voilà très bien Kino un frère qui fout la honte des fois quand même je tiens à le dire mais je l'aime quand même c'est pas grave non mais quand même arcana pas du tout mais pas du tout je vois pas ce que tu veux dire par rapport à cette petite pleurer d'émotion c'est beau oui sauf que quand pour moi comme pour moi c'est compliqué parce que en fait c'est c'est pas une option pleurer d'émotion c'est que dès que je ressens un truc ça coule tout seul donc c'est un peu compliqué à gérer Alexis donc ne forcez pas la chose vous le savez déjà en plus ne me mettez pas mal à l'aise s'il vous plaît très bien arcana non mais please allez hop c'est reparti on le découvrira bien assez tôt je pense tag là il y a un tag que je n'avais pas ok gross ouais très bien tag ah on peut faire une photo bon on a déjà plus de photos dès maintenant que tout réuni dans le chapitre 1 donc c'est cool premier objectif en cours donc c'est plutôt bien je suis contente d'avoir eu quelques photos cette fois déjà on peut rien regarder d'autres rien faire d'autre les avis de recherche sont ici aussi logiques la maman de Chloé y travaille donc on a bien évidemment mis ici aussi ma foi les toilettes je pense qu'on a bien fait le tour on peut pas s'en servir de toute façon je n'ai pas ça va ma vessie va bien soit cassons-nous de là alors est-ce qu'on commence on entame ça y est c'est l'heure de la discute avec tout le monde bon on commence par on va commencer par les gens qui sont là tiens la femme femme étrange je donne une drôle d'image de moi quand même je fouille tous les endroits que je trouve j'arrive dans une baraque je fouille partout là je tape la discute en mode hé bonjour on se connait pas mais je viens de faire chier pendant que tu manges vous allez croire que je suis complètement tarée ok en plus ça valait le coup ça valait le coup parfait merci madame allez salut il y a un pêcheur là il y a un pêcheur bonjour monsieur le pêcheur petite pause oui dites moi pourquoi une pause que se passe-t-il on savait déjà que tu étais barjot oui soit mais là en plus d'avoir l'heure barjot ça fait un peu grosse fouine sans complexe et aucune bonne manière alors que dans la vie je n'agirais pas du tout comme ça c'est un peu le plaisir d'être dans le jeu et de pouvoir faire tout ce que tu veux là oui je scrute tout je parle à tout le monde voilà c'est le plaisir du jeu c'est totalement l'opposé de ce que je ferais je pense dans la vie là pour le coup là pour le coup l'attitude que je peux avoir avec Max qui est fouiné partout donc si sur les réactions j'essaye d'être fidèle en tout cas sur les le promenage et le fouinage ça ça n'est pas moi du tout je vous le dis clairement tu serais pas un fantôme en vrai dans le jeu où les mecs sont aveugles ben non parce qu'ils te répondent les gens t'es pas un fantôme ça aurait pu si personne ne me répondait mais là les gens me regardent ont des discussions avec moi donc non théorie impossible Arcana voyons ou alors ce sont tous des fantômes aussi et là très bien allez soit on est reparti on va voir ce que ce pêcheur a à dire regardez on va voir très bien excusez moi monsieur ah alors on a le Justin Trevor d'accord très bien on va discuter avec Justin il est très fort alors c'est ce que je fais j'en ai fait plein oh je suis la pari et tout le monde se défonce dans ce jeu c'est quoi ce bordel je vois le fameux Trevor d'accord alors petite pause oui pourquoi vous demandez une pause dites moi tout je vous lis viens viens de tilter un truc qu'est ce qui se passe Nekro qui est le plus défoncé les deux aucune idée moi à la discussion je dirais qu'ils planent autant l'un que l'autre après je ne suis pas allée voir ce qu'ils ont fumé mais voilà ils ne sont pas dans leur état le plus sobre possible ça c'est clair voilà alors qu'est ce que t'as tilté Nekro j'attends pour voir mais du coup je ne peux pas répondre à cette question qui est qui est le plus défoncé des deux aucune idée j'attends de voir ils ne sont pas frais comme dirait l'autre c'est ça tardoise il n'y a pas grand monde dans les jeunes qui a l'air frais pour être totalement honnête depuis le début du jeu et si le Vortex Club était lié à tout ça mais genre réellement car le logo du Vortex Club ressemble à une tornade et puis au début Nathan qui a dit qu'il allait tout exploser et s'il le et s'il le pouvait genre Max peut bien remonter le temps alors pourquoi pas alors le logo du Vortex Club qui est une tornade on en a déjà parlé je crois au dernier live donc sur l'épisode précédent effectivement c'est pas totalement idiot on n'en sait rien pour le moment mais du coup on en a déjà parlé de sa nécro donc oui après c'est vrai que Max a des pouvoirs peut-être parce qu'elle est pas la seule mais pour le moment je sais pas s'il avait le pouvoir de casser toute la ville vous croyez vous croyez que Nathan peut tout peut tout faire péter pas forcément mais c'est peut-être une secte ah ouais toi tu dis le Vortex Club c'est carrément une secte pour toi ok pourquoi pas des bisous Arcana repose-toi bien bah tu vois avec lui je t'ai déjà répondu pour ça voilà voilà d'accord ouais c'est intéressant c'est intéressant mais on avait plus ou moins déjà parlé de cette histoire de logo quelqu'un qui l'avait dit aussi que le logo du Vortex Club c'était quand même une tornade donc très bien Arcana n'importe quoi et en plus et en plus quoi y a-t-il une suite à cette phrase j'attends et sinon on va relancer mais oui oui effectivement c'est pas idiot c'est pas moi qui vais te contredire on en a déjà parlé et c'est vrai que c'est peut-être pas pour rien très bien très bien très bien la fête auquel t'es invitée ah oui donc non il faut pas que j'en parle ça parce que oui c'est dans les épisodes plus récents oui et en plus c'est bizarre mais de ce que t'es en train de parler Nécro je sais pas de quoi tu parles donc ça veut dire qu'en plus tu m'as spoil moi voilà voilà pourquoi je vous demande toujours c'est pas de la méchanceté de parler de l'épisode qu'on est en train de regarder pour pas faire de bêtises voilà voilà soit on est reparti je relance très bien donc j'ai bien fait de me taire de ne pas lire ta phrase à haute voix tu es tout frazote il a une sale tronche pour le coup je disais j'aime bien les graphismes ils sont beaux et tout mais alors lui je trouve qu'il est particulièrement raté quand même il fait un peu flipper oui je t'ai vu je ne me souviens pas mais je t'ai vu il paraît il était dans elle aussi comment a Justin réacté j'ai été éloigné il était ghoul personne n'a des secrets dans Blackwell en tout cas oui pourquoi une pause parce que je viens de me moquer du personnage monsieur patamodé non mais on est d'accord que le jeu est quand même joli moi j'aime bien je trouve l'univers très joli les persos très jolis et jusqu'à présent jusqu'à la rencontre de ce cher monsieur que je n'ai pas pu m'empêcher je le trouve super mal fait moche par rapport aux autres voilà alors c'est c'est pour ça que je me marre tardos qu'en fait typique le truc je le regarde je fais oh là il est pas beau lui c'est le truc bien voilà mais ouais je le trouve pas pas ouf je le trouve pas ouf comparé à la modélisation des autres persos en tout cas c'est un exemple d'un perso raté dans le jeu pour moi d'accord Alexis des bisous merci d'être passé donc voilà monsieur patamaudelé ouais c'est pas faux je le trouve pas pas ouf il est pas super super bien fait par rapport aux autres je souhaite bon après on le verra peut-être que cette fois là ils ne se sont pas pris la tête je sais pas c'est peut-être pour ça j'en sais rien bisous arcana allez-vous ok 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 très bien alors ici on peut rien faire ici on peut s'asseoir mais j'ai pas fini de faire chier tout le monde pendant qu'ils mangent donc allons-y maintenant bref c'est ton tour le camionneur bonjour ah un peu de retroque simulateur ma très chère Max ah il a l'air gentil ah bon allez Ok Ok Ah un homme charmant il n'y a pas à dire un autre camionneur j'espère qu'il est plus agréable lui ah bah bonjour l'image des camionneurs dans le jeu les deux sont un flic regardez pour la fin on va le garder pour la fin parce que je suis sûre qu'il va y avoir des choix on va pouvoir lui parler de certaines choses que je suis pas sûre de vouloir lui parler ça va encore être compliqué donc on va le garder pour la fin monsieur l'arrêt des fesses à l'air tout de suite avec les deux avec qui il vient de parler on va toujours voir tu veux vraiment pas parler ok bah c'est quoi en fait salut il n'y a pas de soucis des cuves enfin une cuve plutôt tranquillou mon gars je vais rester éloignée on va éviter le vomi est-ce que je peux parler à Joyce ou pas j'ai pas eu l'impression d'avoir eu accès à Joyce il est peut-être trop loin oui oui je sais j'ai pas oublié le flic c'est juste que je sens pas la conversation Joyce est-ce que je peux te parler non elle reste loin bon on va lui parler pour l'info mais je pense que je lui dirai rien bah non il a l'air sympathique comme tout c'est un piège ça nous met un on nous a dit que la police était acheté était des vendus par rapport à la famille Prescott et là on tombe sur un policier avec qui on peut taper la discute qui a l'air super sympa histoire de bien nous donner envie de lui raconter est-ce que c'est un piège ou pas et surtout est-ce qu'on peut lui raconter quelque chose bon en tout cas pour le moment il a l'air cool donc on va voir Joyce David Chloé qu'est-ce qui peut être intéressant il m'a parlé de Chloé on va parler de Chloé mais j'aurais bien parlé de David aussi voir s'il connaissait ah d'accord qui vous l'a dit donc je pense que ça on le sait ah putain donc il le connaît bon il est beaucoup moins gentil d'un coup parce qu'il pense qu'il veille après ça se trouve je me trompe complètement sur monsieur Trouduc là il fait peut-être tout ça pour une très bonne raison pour l'instant il est suspect et apparemment il le connaît bien donc je vais être honnête quand même oui ça lui arrive bon bah du coup on va en parler on peut je veux je pense que vous êtes amis avec David Madsen je ne voudrais pas utiliser cette parole nous nous connaissons pourquoi vous vous demandez je suis curieuse ou il a mauvaise réputation sachant qu'à tout moment même s'ils ne sont pas meilleurs amis du monde il peut quand même lui répéter après il n'a pas mon nom mais une amie de Chloé et s'il me décrit il saura qui je suis est-ce que je lui dis qu'il a mauvaise réputation ou je suis curieuse les deux vont en réalité mais le fait de dire qu'il a mauvaise réputation est un peu plus ciblé allez on verra bien moué moué franck du coup le monsieur qu'on a vu sortir du camping-car dans la ciné de fin du chapitre 1 que je n'avais pas vu que j'ai raté donc certainement on pouvait peut-être lui parler quand on était sur le parking je ne l'ai pas fait parce que je ne l'ai vu qu'au moment de regarder les rushs il y avait un camping-car sur ce parking et je me suis posé la question qu'à la fin du chapitre 1 quand on l'a vu dans la ciné de fin c'était franck ok très bien et apparemment il est louche il ne faut pas s'en approcher bon ok monsieur ok monsieur bah écoutez je pense que j'ai fait le tour est-ce que c'est intéressant ou pas je n'ai pas envie de changer cette conversation au final elle me paraît plutôt bien elle me paraît plutôt bien on va la laisser comme ça et on va aller poser nos fesses parce que c'est tout ce qu'il nous reste à faire me semble-t-il va s'asseoir allez chloé est toujours pas là je vous ferai noter j'avais le temps oui je sais c'est scripté ça va ça va c'est bon voilà voilà c'est vlog son pat c'est beau tu 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 te tu 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 ce tu je beaucoup et Oui, je ne dis pas pour la conversation parce que oui effectivement je vois maintenant de quoi tu voulais parler c'est ce qu'il y aura dans le prochain épisode donc ouais, c'était pas dans celui-là mais c'est juste après donc j'ai compris j'ai compris maintenant de quoi tu parlais donc on va le voir après je pense et et prazot la blague du ventriloque a tellement été fait 20 fois par live que je ne fais même plus attention voilà Soit, il reste quoi ? il reste deux minutes sur celui-ci on va mettre la fin, voir si vous avez des choses à en dire après aussi Ben t'inquiète pas, je suis là ça y est je vais m'en occuper de Chloé moi Bon alors c'est vrai que c'est bizarre je reviens un peu sur ce qu'elle a dit ça a l'air d'être une femme bien de ce que tout le monde dit et pourquoi elle aurait épousé ou alors elle ne le connait pas aussi bien que ce qu'elle pense mais bon c'est comme son mari elle dit que c'est un homme bien alors est-ce que peut-être David Trouduc ne serait pas l'espèce de pourriture qu'on croit depuis le début ? ça c'est la grande question on verra bien encore une fois on va attendre la suite et là Chloé a changé Chloé comprend elle a changé si on va être totalement honnête à 100% j'en sais rien si elle comprend ce que je sais c'est qu'elle a changé puisque ne serait-ce que physiquement moi je ne l'ai pas reconnu et puis allez tout de suite tatouage perçu oh ça va en vrai elle m'a rien raconté je t'ai caché dans le placard alors j'ai je pense que je peux lui dire en vrai si je veux jouer sur les mots Chloé m'a rien raconté je l'ai vu donc en théorie si je veux répondre correctement je lui dis rien puisqu'elle m'a rien raconté mais je sais que David l'a frappé puisque je l'ai vu bon qu'est-ce que je fais qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence de lui dire rien ou de lui dire David l'a frappé ça c'est ce que je me demande en fait voilà pourquoi je n'ai pas fait de pause tardoise tu m'as demandé la pause à 20 secondes de la fin donc j'ai attendu voilà je vais faire voilà j'ai coupé donc je défends les piercings sans les défendre enfin j'aime pas le discours typique genre t'as les cheveux bleus t'as des piercings et des tatouages forcément t'es une délinquante non enfin non à quelle heure c'est le look de la personne qui fait que c'est un délinquant ou pas c'est les faits c'est ce qu'il fait qui fait lui un délinquant pas le physique pas la façon dont il s'habille donc oui j'ai défendu du coup en même temps indirectement le piercing forcément c'est vrai et donc pour la fin de l'épisode tu dis on sent on sent l'ex-elle qui joue sur les mots non mais parce que bon je sais pas trop en fait à ce moment là qu'est-ce que ça va avoir comme incidence de le dénoncer ou pas et donc la question est bien est-ce qu'elle m'a raconté quelque chose et en vrai elle ne m'a rien raconté donc j'ai pas envie que ça lui retombe dessus c'est plus dans ce sens là après voilà sans vouloir faire de jouer sur les mots c'est vrai que bon j'ai pas envie que ça lui retombe dessus c'est surtout pour ça voilà bien vous avez dit tout ce que vous aviez à dire du coup pour celui-ci très bien ah ça finit carrément c'est carrément hop c'est bon fin de la conversation quoi tout va bien parfait bien du coup je pense que je vais faire une petite pause et si vous avez toujours chance en fait un deuxième après la pause voilà comme ça on en aura rattrapé deux ce sera pas mal déjà pour ceux qui les attendent et et oui parce que comme je le disais tout à l'heure il y a des gens qui regardent le LP au final pas par épisode du mercredi et du samedi mais par les lives comme ça qui aiment bien donc du coup on va rattraper le retard si vous êtes toujours chaud allez regarder en discuter bien sûr voilà donc je pense qu'on va faire ça je vais envoyer une petite pause et si vous êtes toujours chaud et bien on s'en fait un deuxième voilà voilà oui ok ça marche on fait comme ça alors hop je vais tac j'ai réduit je vais vous envoyer la pause je vais prendre un thé un pipirou mais tout ça faites en deux mêmes et on se retrouve du coup juste après pour le prochain voilà qui était très attendu pour Tardoise parce que Tardoise veut se moquer de moi je pense c'est pas grave j'assume tant pis voilà enfin vous verrez bien j'en dis pas plus vous verrez bien quand on y sera voilà allez je vous envoie la petite pause et on se retrouve juste après à tout de suite